Que ce soit dans la partie vaisselle de l'entrepôt, au rayon vêtements ou dans la zone réservée au bricolage, tous les bénévoles de l'antenne de NIEP d'Emmaüs se préparent pour la grande vente exceptionnelle. On est en train de préparer la grande vente, on essaie d'enlever tout ce qui est cassé pour que les gens ne se blessent pas dans les ampoules. A l'occasion des 70 ans d'Emmaüs, de nombreux événements sont organisés dans toute la France. Premier objectif, récolter des fonds nécessaires à l'activité de l'association, notamment pour cet hiver. Tout ce qui se trouve ici, ce ne sont que des dons. Et c'est ouvert, donc pour la vente, tout le monde peut venir acheter. Le fait de venir acheter chez nous, peu cher, c'est aussi une forme de don, car tout cet argent qu'on vend, qu'on récupère, ce bénéfice, va faire vivre la communauté. Un anniversaire qui permet aussi à Emmaüs de continuer à interpeller les politiques sur les situations d'extrême pauvreté. On est un peu effaré que 70 ans après, on est dans des conditions tout de même très compliquées. Les appels au secours sont toujours aussi importants. Visiblement, on convainc les gens, j'allais dire les gens simples, de jouer le jeu avec nous. Visiblement, on s'est planté avec le politique. Un message qui dépasse largement les frontières, le mouvement Emmaüs est aujourd'hui présent dans 36 pays. Merci. Merci.